Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 novembre et on arrive à la fin du mois de novembre donc bientôt la moitié, on a même déjà fait je pense la moitié de la période novembre-décembre donc j'espère que pour vous ça va bien alors déjà pour l'arrière, attention incrustations, BEM ! je sais pas si je sais faire les incrustations, j'ai pas encore testé vous avez un commentaire qui s'est affiché de Joe Mangin qui dit de mettre du saut à la perche pour le prochain fond donc voilà, donc les fonds que vous avez le choix c'est à vous de mettre dans les commentaires et celui qui a le plus de likes ou sinon un qui paraît sympa etc je le mettrai, donc là c'était le commentaire qui avait le plus de likes c'était la première fois que je proposais de faire ça de, on va dire, un fond au choix donc si vous avez des idées de suggestions pour agrémenter le fond de la vidéo bah allez-y, faites-vous plaisir je pensais mettre des trucs très sérieux à chaque fois enfin c'est joli, des galaxies et tout mais là ça rend un petit fond sympathique je sais pas, j'ai pas encore vu la vidéo mais j'imagine que derrière ça fait des sauts à la perche de folie que j'aurais jamais personnellement cette agilité enfin bref, on est là pour parler du contrôle d'ISN et on a eu les notes du contrôle de physique et on a des gros projets, enfin des projets à terminer gros projets, petits projets, mini projets, grands projets il y a beaucoup de choses à faire c'est une période assez dense, je vous le cache pas mais au niveau des notes donc on va commencer par la physique et après je vous dirai mon DES d'aéro donc la note de physique, on l'a eu une moyenne de promo à 8,3 c'était pas un DES qui a été très bien réussi donc on va faire en sorte de progresser etc il y a des choses qui ont été mises en place pour que les courses passent mieux donc c'est un peu plus on va dire les cours sont pas mal en autonomie en classe inversée donc là on va en fait avoir les cours qui vont être expliqués en amphi le mercredi après, on a eu ça d'ailleurs cet après donc pour vous expliquer, ça s'est super bien passé c'était super intéressant et c'était vachement cool ça a permis de comprendre de nouvelles choses et on va dire d'approfondir, d'aller un peu plus loin donc pour les oscillateurs je pense que ça va bien se passer sinon après au niveau du DES en lui-même bah je vous avais dit que ça avait été la catastrophe ADA je vous avais dit que je visais le 7 parce que j'ai pas touché l'exo 3 enfin j'ai juste marqué P égale MG et deux phrases donc vraiment j'ai... c'était vraiment la misère totale l'exo 1 et l'exo 2 j'ai réussi à me tromper sur les coordonnées cylindriques alors que je les connais c'est toujours Rho-Uro, 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 Rho-Uro et je sais pas pourquoi j'ai mis Rho-Uro plus ZUZ je sais pas, ça sonnait bien donc la seule fois où je me trompe c'est sur le DS c'est dommage mais bon, c'est le jeu ma pauvre 7 c'est comme ça donc voilà, c'est un DS qui s'est assez mal passé je pensais avoir 7 et j'ai réussi à avoir un peu plus, bon 8 et demi je suis au-dessus de la moyenne de classe mais là où je suis content c'est que j'ai réussi à avoir juste au-dessus de la moyenne de classe en faisant que deux exos sur trois et en faisant l'erreur en fait si j'ai eu une mauvaise note c'est d'avoir fait l'erreur de réviser avec comment dire j'ai révisé avec les annales plutôt que de réviser avec les TD donc les annales n'étaient pas du tout proches du DS ce qui a fait qu'il y avait quand même une grande différence et voilà donc c'est une erreur c'est une erreur de révision donc pour les prochaines révisions je favoriserai les TD parce que les exos étaient beaucoup plus proches des TD que des annales donc vous entendez mon ordinateur derrière mise à jour Java voilà j'ai oublié le mute c'est pas grave donc c'est des choses qui arrivent 8 et demi bon on le rattrapera on fera en sorte de le rattraper on va essayer de gérer le mini projet physique même s'il est assez dense et tout on va y arriver petit à petit on travaille on y arrive le travail d'équipe ça va passer l'ISN de cet après-midi alors c'est un peu comme le partiel de l'Aéro qu'on a eu la semaine dernière là aussi c'était un partiel d'ISN sauf qu'au lieu que ce soit l'histoire des avions c'est l'histoire de l'informatique voilà des dates toujours des concepts à apprendre moins bien passé que l'Aéro c'est à dire en fait l'Aéro j'avais un a priori très négatif et ça s'est bien passé alors que c'était l'inverse pour l'ISN enfin c'est pas que j'avais j'y suis allé confiant mais je me suis allé en disant on verra et au final j'ai fait mais sans plus quoi il y a le QCM on va dire il y avait une partie QCM et une partie réflexion il y a des questions que j'ai pas traité du tout en réflexion là où par exemple en aéro j'ai toujours eu des idées ou des choses à proposer qu'elles soient justes ou fausses et le QCM il y a vraiment deux questions j'étais sûr à 100% quasiment et les autres je crois que je les ai toutes remplies il y en a une je sais que j'ai faux parce qu'on en a discuté après avec les gens et il y en a deux ça a été du 50% je crois mais j'ai préféré tenter le beau jeu mais au final il y en a une qui passe pas et les autres je sais pas bon on va dire que ce DSDSN enfin ce partiel DSN si c'est un partiel j'en attends enfin je sais pas vraiment c'est un peu assez neutre quoi j'ai fait mon truc il y a des trucs je les ai super bien réussis je pense c'est par exemple tout ce qui est calcul conversion de binaire et tout je veux dire ça va faire 3-4 ans que j'en fais depuis la première etc donc ça je maîtrisais il y avait en plus un moment c'était cool ça genre on a dû calculer par exemple 63 et moins 31 et on devait faire la soustraction des deux et trouver qu'on et trouver qu'on trouvait bien sur la différence des deux et donc j'ai fait ma première question où je pouvais calculer 63 en binaire puis en octal donc le binaire voilà je l'ai eu je l'ai fait ensuite le moins 31 avec conversion des bits et tout et là je fais la division des deux enfin la soustraction des deux je retrouve bien le résultat que j'étais censé trouver donc ça fait bien ça me valide on va dire les étapes d'avant donc ça c'est cool et c'était pas des tonnes de questions mais il y avait peut-être 3 ou 4 questions sur de l'octal de l'exadécimal et du binaire sur les 16 donc c'est toujours ça de pris les QCM bien sûr à points négatifs sinon c'est pas drôle le grand projet cinéma ça apprend ça son rythme il faut qu'on écrive un script enfin le script de la pièce pour enfin de la pièce c'est un peu comme une pièce de théâtre mais c'est pas une pièce de théâtre du coup c'est du court métrage il faut écrire tout le script pour pas vendredi là ou l'autre donc va falloir qu'on avance un peu et ensuite pour terminer l'autre news je suis en week-end demain midi alors je vais pas en week-end pour sécher les cours ou quoi que ce soit c'est qu'en fait il y a les forums lycées comme vous savez peut-être dans vos lycées il y a des anciens étudiants qui reviennent et bien je vais faire un forum lycée mais pas dans mon lycée mais dans ma prépa de l'année dernière donc je suis super content j'ai super hâte de retrouver tous mes camarades de classe l'année dernière tous les premières années MPSI et PCSI qui commencent la prépa cette année je pense que ça va être une bonne soirée demain soir et ça va être une bonne journée le lendemain pour rediscuter avec eux et tout et aussi leur présenter l'école parce qu'on sera on va dire en fait moi je reviens parce qu'il y a quelqu'un qui était en deuxième année qui est à l'IPSA à Toulouse donc lui il y va parce qu'ils ont réinvité les anciens deuxièmes années à revenir à La Rochelle où il s'est j'en doté et moi je lui ai dit voilà j'y étais l'année dernière est-ce que je peux m'incruster et ils ont dit oui c'est génial donc demain midi direction La Rochelle et le soir à La Rochelle la journée vendredi c'est présentation au prépa mais aussi aux lycéens de l'établissement donc voilà ça va être une journée bien sympathique et j'ai très hâte d'y être je pense avoir fait le tour samedi ça va être la TGS donc je ne sais pas si c'est des Toulousains qui vont à la Toulouse Game Show ou des gens qui habitent loin et qui vont à la Toulouse Game Show je pense que vous êtes en prépa peu importe génériste ou intégré vous n'avez peut-être pas le temps si vous habitez très loin donc je comprendrais mais si jamais il y en a qui y vont n'hésitez pas à envoyer un message sur le Instagram de la chaîne et on en parlera comme ça on peut essayer de se retrouver ou se faire un truc enfin voilà se planifier quelque chose j'espère que pour vous ça roule vraiment parce que là la période comme je vous ai déjà dit plusieurs fois c'est pas la plus facile donc vraiment accrochez-vous faites des siestes si vous avez besoin mais n'oubliez pas quand même de travailler trouvez le juste milieu entre les deux pour avoir et de l'énergie pour travailler et de l'énergie pour repartir encore le lendemain et pouvoir suivre et être efficace mais tout en dormant assez quitte à faire des heures de sommeil en plus c'est un équilibre assez dur à trouver c'est vrai mais avec le temps ça devrait le faire voilà bon courage à tous je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée un très bon week-end et on se retrouve demain ciao tout le monde